donc je vérifie est ce que l'enregistrement est en cours ou pas je vois pas vous voyez l'enregistrement il est en cours d'accord merci bien bonjour à toutes et à tous donc non vous voyez à l'écran mon powerpoint qui reprend le titre je donnais à cette contribution de stachemidi une mèche de rien pour éclairer un trésor parabole juive parabole de jésus donc l'idée de la mèche vient d'un vient de cantique rabat donc on parlait du midrash ce matin et on trouve donc vous avez reçu normalement du secrétariat un document de cours de ma place de ma part dans lequel il y a un centre de texte donc le texte 1 se finit par ses expressions non maître on dit que le mashal ne soit pas une petite chose à tes yeux parce que grâce à lui l'homme peut comprendre les paroles de la torah parabole d'un roi qui dans sa maison a perdu une pièce d'or ou une pierre précieuse ne la cherche-t-il pas avec une mèche qui ne vaut pas plus d'un sou et j'ai pris une image sur le site de rabat que j'aurais dû créditer mais je l'ai pas fait où il s'agit de la bodhika tramets on va chercher du levain avant pessar mais ça c'est juste pour le fun mais je dois faire un préambule avant mon exposé pour dire que autant ce matin ce qu'a dit jean sur le targoum et ce qu'a dit surtout édouard sur le midrash sont des catégories essentielles de dire de l'intelligence juive des écritures autant le mashal est une petite chose et que le mashal donc la dimension des paraboles elle est surtout elle est présent dans la littérature rabbinique on va le voir aujourd'hui mais elle vient comme question parce que du côté de jésus c'est par contre une catégorie essentielle il y a entre 30 et 50 ou 60 paraboles on sait jamais le nombre exact mais voilà si on s'intéresse aux paraboles c'est aussi parce que il y a un certain juif de galilée appelé yeshua qui a utilisé beaucoup ces paraboles et on va voir à la fois des points de convergence puis des points de séparation ce qui n'est pas très étonnant entre ces deux traditions la tradition disons rabbinique et la tradition disons chrétienne même si c'est un mot qu'on pourrait discuter plus d'une fois donc le texte 1 dit cela et bien sûr quand vous pensez à cette parabole parabole d'un roi qui dans sa maison a perdu une pièce d'or une pierre précieuse ne cherchent il est pas avec une mèche qui vaut pas plus d'un sou logiquement beaucoup d'entre vous vous est dit ah mais je connais cette histoire là et je vous mets le texte donc de l'évangile selon luc au chapitre 15 verset 8 ou encore dit jésus quelle femme si elle a dix pièces d'argent et qu'elle en perde une n'allume pas une lampe voilà allumer une lampe ne balaye la maison et ne la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé donc cette idée d'un élément qu'on allume pour pouvoir retrouver la dimension précieuse voilà le mashal la parabole c'est un petit élément qu'il faut pouvoir allumer pour retrouver quelque chose de vraiment précieux qui est cette intelligence intelligence du royaume intelligence des mystères intelligence de qui est dieu et de son agir dans l'histoire c'est un peu de ça dont il s'agit dans nos différentes paraboles que nous verrons aujourd'hui et pour lire vraiment le texte le texte 1 j'ai besoin de faire un détour de revenir en arrière puisque le texte 1 que vous avez donc dans kantic rabat s'appuie sur deux versets deux versets un qui est dans koelette 12 et l'autre qu'on trouvera bien sûr dans michelet dans proverbes 1 1 et 2 et donc on voit par exemple que dans koelette 12 9 outre que koelette fut un sage il a encore appris la connaissance au peuple il a pesé examiné à fond et mis en ordre un grand nombre de maximes et où ceux qui lisent l'hébreu verront avec plaisir mashalim harbet mashalim donc là on a le mot mashal qui dans la traduction de la bible seconde est traduit non pas par proverbe mais par maxime parce que le sens de fait est plus large que seulement celui de proverbe en grec ceux qui lisent le grec vous verrez que le mot j'ai mis en jaune et en gras c'est parabolo bon donc là on a bien l'idée de la parabole parabole dans une logique de comparaison de mise côte à côte voilà c'est ça l'idée de la parabole c'est qu'on jette côte à côte et le mot parabole apparaît dans le latin dans la vulgate vous avez le troisième texte en dessous un parabolas multas donc ce que koelette a fait c'est des qui du mashal et maxime des paraboles c'est ce mot mashal mais je vais devoir le nuancer dans quelques instants et pour l'instant c'est vrai que c'est là que nos sages vont s'appuyer pour interroger l'histoire de la mèche dont je parlerai après parce que au début du livre qui porte le nom en français de proverbe ce nom ce livre en hébreu vous le voyez en hébreu ce qu'il arrive à lire michelech lomo michelech lomo qui dans la bible seconde s'appelle maxime de salomon et non pas proverbe mais ils ont gardé le nom traditionnel du livre maxime de salomon pour connaître la sagesse la daat rochma pas seulement ou moussard et le moussard ça devrait parler aussi à édouard en plus de la forme ce qui est intéressant c'est que la septante ne traduit pas par parabolé si vous voyez ceux qui lisent le grec la troisième thèse se parle de paroimia paroimia c'est comparaison image et c'est un mot qu'on trouve par exemple dans saint jean quand dans l'évangile selon saint jean on dit tu ne parles plus en image on dit tu parles plus en paroimia il n'y a pas le mot parabolé dans l'évangile selon saint jean mais on l'a dans d'autres textes par contre la vulgate elle nous parle des paraboles de salomon donc michelet proverbe dans la vulgate ça vient des paraboles pour connaître la sagesse et la discipline et le reste aussi donc ayant dit ayant vu ces versets avec vous on peut maintenant revenir au texte de cantique rabat donc vous avez sur votre document pdf que vous avez reçu il y a quelque temps de ma part et donc la première phrase celle qui en grave a resté affichée à l'écran au long de mon exposé et je vais faire descendre la suite pour qu'à chaque fois on revient donc outre que colette fut un sage il a encore appris la connaissance au peuple il a pesé examiné à fond et mis en ordre un grand nombre de maximes maxime donc c'est ce fameux michelet le mot maxime c'est celui là qui l'intéresse et le commentaire dit ceci il a fait des oreilles il a fait des anses à la torah et on affirme tu trouves que jusqu'à salomon il n'y avait pas de paraboles jusqu'à salomon il n'y a pas de paraboles et après on va avoir différentes interprétations de différents maîtres qui nous expliquent qu'est ce que ça veut dire c'est histoire de faire des oreilles faire des anses à la torah rabnachman a donné deux explications première explication cela est comparable à un vaste palais qui avait beaucoup de portes quiconque y pénétrait ne pouvait retrouver le chemin de la porte d'entrée vint un malin qui prit une pelote de ficelle et la suspendit à la porte d'entrée alors tout le monde put entrer et sortir grâce à la pelote de ficelle ainsi jusqu'à salomon personne ne pouvait comprendre les paroles de la torah et lorsque vint salomon on commença à comprendre la torah alors c'est sûr qu'une pelote de ficelle c'est pas cher alors ça fait penser pour les plus petits entre vous au fil d'ariane un peu sauf que là c'est pas le minotaure qui est au centre du palais c'est le saint béni soit-il et qu'il y a des trésors à tous les endroits il y a plus suivant texte qui nous parle du trésor qu'il y ait de rentrer en présence du saint mais voilà cette idée c'est qu'un petit objet voilà une pelote de ficelle pour permettre d'aller et de s'orienter et de se retrouver dans ce trésor dans ce palais qu'est la torah une première situation rabnachman un palais avec une pelote de ficelle la comparaison est impressionnante deuxième comparaison c'est comparable à un fourré de roseaux où nul ne pouvait pénétrer vint un malin le même toujours shlomo qui prit une faucille et se mit à fauchy tout le monde entra et sorti par la brèche ainsi fit salomon bon là l'outil un peu meilleur avec une faucille autre interprétation rabbi yossé dit on nous parle des anses de la torah des oreilles de la torah qu'est ce qu'il y a des anses ben corbeille donc là c'est pas la corne d'amaltée mais pas loin quand même ceci est comparable dit rabbi yossé à une grande corbeille pleine de fruits mais voilà comme elle avait pas danse on ne pouvait pas la transporter vint un malin toujours le même qui lui fit des anses grâce auxquelles on pu la transporter ainsi jusqu'à salomon nul ne pouvait comprendre les paroles de la torah mais quand vint salomon tous commencèrent à comprendre la torah dans ce déplacement possible c'est pas fini parce que on nous a parlé du puits ce matin du puits avec jean du puits et de la cruche avec édouard et ben on voilà encore un et rabbi hanina dit cela est comparable à un puits profond plein d'eau d'une eau fraîche douce et bonne mais personne ne pouvait en boire vint un homme qui ajouta corde à corde ficelle à ficelle on trouve l'image de la ficelle le petit bout qui vaut rien en puisa et bu et tout le monde se mit à puiser et à boire ainsi de machal en machal de parabole en parabole salomon pénétra jusqu'au secret de la torah comme il est écrit michele schlomo proverbe de salomon destiné à faire connaître rochma et moussard donc proverbe 1 1 par les mechalim donc mechalim c'est le pluriel de machal donc les proverbes et maxime seulement ont compris les paroles de la torah et et après donc ça serait de revenir donc la première exemple donc la torah qu'on comprend à l'aide de petits moyens donc le machal est considéré comme un petit moyen on n'est pas au train d'arriver au paradis mais n'empêche que ces petits moyens sont partageables tous peuvent rentrer ce qui m'impressionne dans ce texte là c'est exactement ce que c'est ouvert à tous le machal ouvre la brèche dans le dans les roseaux là où j'étais voilà dans le fourré de roseaux le machal permet d'aller puiser le machal permet d'éclairer ce qu'on avait vu au tout début une pierre précieuse voilà il la cherche et donc que le machal ne soit pas une petite chose à tes yeux parce que grâce à lui l'homme peut comprendre les paroles de la torah donc machal comme cette ce dispositif disons de médiation j'ose pas dire interprétatif que l'interprétation serait plutôt du côté justement du midrash ce matin mais en tout cas interprétatif de médiation pour faire entendre quelque chose de la torah faire comprendre suivant ces deux textes de colette 12 9 et de michelet proverbes 1 1 et 2 alors prenons un autre exemple là j'étais dans un texte tardif puisque je suis dans un texte de midrash rabba alors je remonte avec un texte des pierre qui avote les maximes des pères avec mes meilleurs souvenirs à celles et ceux qu'ont travaillé avec moi ce texte là bonjour daniel et quelques autres rabbi yosebari houda de kfar ababli tiens kfar ababli c'est pas que fanao monsieur bon donc le village du bédé du bédé du bédé du bédé du bédé disait celui qui apprend auprès des enfants à quoi est-il comparable tiens comparable à quoi est-il comparable donc là on essaie disant d'une comparaison proverbe parabole comparaison il répond à quelqu'un qui mange des raisins qui sont pas encore mûrs des enfants quelqu'un qui boit du vin à son pressoir alors le verju c'est bien gentil mais par rapport au grand vin qu'on trouve j'ai pas vers un jour de vienne la côte rôti un toujours daniel éventuellement d'autres choses comme ça bon non ça rien à voir boire du vin son pressoir c'est quand même du jus de raisin quoi c'est pas encore du vin donc ça n'a pas pu mûrir dans l'autre sens celui qui apprend la torah auprès des vieillards à quoi est-il comparable à quelqu'un qui mange des raisins mûrs et qui boit du vin vieux et rabbi complète en disant ne considère pas la cruche mais ce qui est à l'intérieur car il y a des cruches neuves pleines de vins vieux et des vieillards qui n'ont pas de vins nouveaux comme toujours il y a une affirmation et puis il y a une nuance comme souvent dans notre littérature rabbinique et sapientiel et bien sûr je mets en contrepoint de ce texte là avec les cruches neuves pleines de vins vieux et des vieillards qui n'ont pas vins nouveaux un texte une parabole de jésus qui est connu sur les outres les outres neuves et les outres vieilles là le vin et donc on trouve dans luc 5 verset 37 et suivant personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres sinon le vin nouveau fera éclater les outres à l'intérieur de la cruche encore une fois on a vu ce matin la cruche quand même plus solide qu'une outre donc et le vin se répandra et les outres seront perdus mettre le vin nouveau dans les outres neuves par contre précise jésus à la fin là quiconque boit du vin vieux n'en désire pas de nouveau car il est dit le vieux est meilleur bon là je viens de faire deux exemples de principes de paraboles ou d'expliciter des choses faire des petites images des petites histoires justement est ce qu'une parabole c'est seulement une comparaison je crois qu'il faut se dire que non que de ce qu'on va nous chercher à étudier aujourd'hui la parabole c'est pas seulement a et comme b c'est pas lors de la métaphore c'est pas lors de l'explication et donc dans un gros gros livre allemand qui fait quelque chose comme 1500 non peut pas 1500 en tout cas 1000 pages à peu près de roben zimmermann mais voilà réoven qui revient mais zimmermann il s'appelle compendium der gleichnis zu jesu donc un gros livre en allemand de 2007 qui parcourt l'ensemble de toutes les paraboles ou toutes les ressemblances les paroi myoi aussi attribué à jésus il propose au début de son parcours un définition de la parabole que je vous ai traduit de l'allemand bon vous m'excuserez je vous ai pas mis le texte original mais bon je pense que je serai excusable donc dans la définition qu'il propose la parabole est un bref texte narratif bref texte narratif donc il y a une intrigue il y a une histoire c'est pas juste une comparaison c'est un texte deuxième point imaginaire donc ça correspond normalement pas à une situation réelle on raconte pas et qui dans le monde raconté est mis en relation avec la réalité connue et c'est sûr que les paraboles qu'elles soient rabbiniques ou de jésus ont à voir avec la vie quotidienne mais cette parabole qui moyennant des signaux implicite ou de transfert permet de reconnaître que la signification de ce qui est raconté est distincte il y a quelque chose qui oblige le lecteur à dire il y a quelque chose d'autre là au moins dans les paraboles de jésus puisque c'est ça qu'il s'agissait ici et donc là ce qu'elle est ce que si maman appelle une structure d'appel qui invite le lecteur ou la lectrice à effectuer un transfert de signification donc le royaume est comparable à un homme qui tatatata et donc il en est donc sachant ça qu'est ce qu'on va en déduire donc un transfert métaphorique de signification guidé par des informations concomitantes et contextuelles vous pouvez me remercier d'avoir traduit de l'allemand au français c'est pas plus clair pour autant d'accord mais en tout cas un bref texte narratif imaginaire qui appelle une transposition qui appelle un transfert métaphorique c'est ça que propose timmerman pour les paraboles de jésus les paraboles de jésus alors ces paraboles je reviens à elle troisième exemple pris je remonte encore plus haut donc avant même les pierres qui avote probablement avec la mercilta de rabbi ishmael sur exode 14 5 on dit au roi d'egypte je lis le verset d'exode 14 5 on dit au roi d'egypte que le peuple avait pris la fuite alors le sentiment de pharaon et les gens de sa cour changèrent à l'égard du peuple et ils dirent qu'avons nous fait en laissant partir israël alors qu'il était à notre service donc c'est le texte 3 sur votre document et ça se complète dans la mercilta avec ma chale parabole d'un homme qui avait obtenu un héritage à un champ dans une province de la mer donc là si on est à babylone c'est au loin à l'ouest il le vendit à ville prix bah c'est trop loin de chez lui l'acheteur vint il y fouilla et découvrit des trésors d'or d'argent de pierre tueuse et de perles alors le vendeur commença à servir de reproche ainsi on fait les égyptiens car ils ont envoyé israël sans savoir ce qu'ils renvoyaient il est écrit en effet qu'avons-nous fait là donc on voit bien les deux niveaux une petite histoire avec une transaction financière et qui va au détriment du vendeur et ensuite une un transfert pour dire ainsi on fait les égyptiens et bien comment on passe de l'histoire racontée à l'histoire réelle entre l'un à l'autre et évidemment cette histoire de l'héritage est ce que j'ai perdu mon texte que j'avais oui j'avais cru vous imaginez quelle est la parabole qui va avec ça je pense une histoire de parabole d'un homme qui est un marchand oui un marchand qui a des perles précieuses peut-être que je peux la lire sans forcément là juste donc c'est vrai dans mathieu au chapitre 13 mathieu au chapitre 13 je vous lis à partir du verset 45 voici encore à quoi le règne des dieux et sans le règne des cieux est semblable un marchand qui cherchait des perles non mais c'est alors 44 décidément peut-être que je peux carrément le copier maintenant et m'en sortir quand même comme ça voyons voir est ce que ça va marcher c'est pas impossible donc excuse moi j'arrête un instant le je devrais pouvoir faire ça même sans arrêter je duplique ça j'en vais devenir un instant le même temps qu'on était un instant le même temps il est ce que je devrais que je devrais faire ça même faire ça même sans arrêter je devrais faire ça même sans arrêter je ne sais pas je vais pouvoir faire ça même si on il est là même un instant le même temps comme ça que je sais je ne vais bien alors voyons voir est-ce que maintenant si je reviens sur mon powerpoint voilà est-ce que vous le voyez là je pense Mathieu en bas de la page non c'est vrai oui voilà donc Jérémie juste en haut donc j'ai enlevé Exode 14 et donc j'ai mis la mère filta qui est en haut et vous voyez en dessous le texte de Mathieu voici à quoi le règne des cieux est semblable un trésor caché dans un champ l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre il ne manque pas des versets là j'ai peur que j'ai oublié des petits bouts de mon texte j'étais prêt pardon non il ne manque rien tu obtiens les versets 14, 44, 45 dans le rentier 46 non c'est pas ça et la joie je l'avais aussi bon bref je reviens à mon texte dans sa joie il va vendre tout c'est ça tout ce qu'il a pour acheter ce champ là voici encore à quoi le règne des cieux est semblable un marchand qui cherchait de belles perles il a trouvé une perle de grand prix il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter donc là voyez bien on a des choses qui nous font penser à des similitudes pour le coup entre la tradition de Jésus et ce genre de tradition donc faire entendre un trésor caché et trouver voilà donc là la Marilta donc un texte assez ancien qui commente l'Exode et l'Évangile de Matthieu donc des choses qui sont assez proches maintenant il y a des articles récents que j'ai lus pour vous en anglais en particulier dont un qui s'appelle qui est sorti il y a deux ans qui s'appelle lire les paraboles évangéliques comme de la littérature juive et ce que pointe Stephen Notley qui a publié avec sa fraille plus de 400 paraboles rabbiniques de la tradition juive c'est que il y a sept caractéristiques des paraboles juives que je voudrais détailler avec vous parce qu'elles sont importantes pour la suite première chose le mot lui-même appeler une parabole machal ça n'est pas un usage biblique je répète appeler une parabole parabole histoire parabole narrative je ne parle pas des petites comparaisons ceci et comme cela je parle bien des histoires comme ce qu'on a vu maintenant sur le trésor dans le champ appeler une parabole histoire machal est un usage post-biblique dans la Bible le mot existe machal mais il indique de fait plutôt un oracle pour la âme une prophétie un proverbe donc vous pourrez voir l'article de Stephen Nutley éventuellement deuxième point si on regarde maintenant après la Bible au niveau de la littérature du second temple ce qui est assez impressionnant c'est que on utilise les paraboles que la tradition de Jésus et la tradition rabbinique je répète les paraboles histoire ne se rendent que dans les liatures des sages d'Israël mais pas chez Philon qui pourtant utilise l'allégorie mais ils n'utilisent pas de paraboles ou chez Flavius Joseph alors il y a des genres de paraboles d'agnéliques chez Enoch je rajoute ça et d'après ce que dit Nutley le genre de la parabole histoire est apparemment absent des écrits propres à Qumran donc à Qumran oui on trouve des textes qui peuvent contiennent des paraboles je pense à Enoch mais on n'a pas vraiment cette idée de c'est plutôt de l'ordre de l'allégorie plutôt du récit mystérieux comme Daniel et Daniel ça ne relève pas vraiment de la parabole troisième point très surprenant pour moi toutes les paraboles histoire sont écrites en hébreu et pas en araméen donc dans le Talmud quand on a une parabole histoire elle est écrite en hébreu donc ils ont publié avec Safraï en 2011 456 paraboles de la tradition d'Israël des sages d'Israël et elles sont toutes en hébreu et donc il dit si vous me dites que Jésus a écrit ces paraboles en araméen méfiez-vous ça serait un peu étonnant c'est vraiment en hébreu qu'on utilise les paraboles moi ça m'arrange parce que je parle mieux hébreu qu'araméen donc c'est très très bien je suis très content de cette découverte là quatrième point intéressante aussi là c'est plus sur le contenu de la parabole donc ils ont vu 450 paraboles les éléments de l'histoire racontée puisqu'on parle d'une histoire racontée dans la parabole en général ne sont pas juifs c'est-à-dire que quand on fait une parabole on ne parle pas de synagogue on ne parle pas de la Torah on ne parle pas de rabbin on ne parle pas de temple normalement moi je dirais si je connais une parabole en Luc 18 où il y a deux hommes montés au temple pour prier mais jusqu'où est-ce que c'est une parabole c'est une histoire mais jusqu'où est-ce qu'elle est parabolique celle-là ça on pourrait s'interroger est-ce que c'est vraiment une parabole même si même si Luc utilise le mot parabole mais est-ce que cette parabole-là est vraiment une parabole ça c'est une question qu'on pourrait se poser le mot ne dit pas la chose et le mot même dans le Nouveau Testament n'est pas forcément introductif à ce que j'appelle histoire parabolique c'est une question de transfert pour révéler autre chose dont je parlais tout à l'heure donc quatrième point de Notley cinquième point dans la tradition juive les paraboles sont des écoles de conduite pas besoin de décrypter ça se comprend de soi bien sûr qu'une mèche ça vaut rien et qu'une mèche on peut trouver bien sûr que quelqu'un qui ouvre un fourré de jonc avec sa faucille on peut passer à travers voilà c'est du bon sens et ça ouvre l'intelligence c'est ça donc ce qui pointe c'est qu'il n'y a pas d'ésotérisme il n'y a pas de message caché sixième les paraboles ne relèvent pas de l'érudition elles ne sont pas dans le contexte du Beit Midrash elles ne sont pas mises en contexte c'est pas dans le contexte d'une étude à la synagogue dans la maison d'études où on s'est dit tiens mais raconte-moi du nouveau le Ridush apparemment le Ridush synagogueal n'utilise pas les paraboles et donc il dit regardez dans les évangiles Jésus ne raconte pas de paraboles dans les synagogues mais il raconte dans les repas ou bien dans les controverses publiques devant ses disciples mais c'est pas le lieu de la maison d'études qui est la parabole et dernier point là je voudrais que j'aille creuser un peu parce que je comprends pas tout ce qui est derrière pour lui pour Notley avec Safraï le message de beaucoup des paraboles juives les plus anciennes reflèteraient les valeurs d'un groupe qui sont les racidimes pas les mêmes que ceux dont parlait d'Ordre Brest à mon avis mais ça c'est une autre histoire groupe galiléen marginal dans le monde des sages donc dans le monde des sages il y aurait un groupe et donc les paraboles seraient attribuables probablement à un sous-groupe de la tradition juive moi je trouve ça assez intéressant donc cette analyse récente de la littérature juive parabolique autour de l'hébreu autour des éléments et après on va pouvoir continuer en revient encore dans la demi-heure qui vient quelques autres un peu dans le même sens il y a par exemple si on prend le traité Berachot du Talmud de Babylone dont je vais prendre maintenant quelques exemples dans mes textes d'après il y a un livre sorti l'an dernier chez Bril qui coûte une somme démesurée donc je ne vous conseille pas vous pouvez l'acheter sauf si vous avez hérité de chez Rothschild récemment mais bon qui s'appelle Parables in Changing Context et le chapitre 9 écrit par Geoffrey Hermann qui en fait quelqu'un qui travaille à l'EPHE et donc qui travaille à Paris mais l'article est en anglais et il écrit A Note on Parables in the Babylon Talmud donc une note sur les paraboles dans le Talmud de Babylone et si vous regardez le texte que j'ai mis à l'écran en bas la dernière ligne de ce texte contient un indice très riche je ne sais pas si vous voyez la dernière ligne c'est elle qui est en italique traduit avec DeepL.com donc en fait j'ai copié le texte anglais je l'ai balancé dans DeepL qui est un traducteur automatique meilleur que Google Translate et donc je l'ai récupéré et après je l'ai juste modifié pour un ou deux détails mais voilà c'est un bon système pour la plupart des traductions de l'allemand de l'anglais du français je vous signale entre parenthèses éléments méthodologiques et en plus c'est terrible de dire c'est gratuit que c'est assez dur à entendre mais bon si vous voulez payer ils ont une version payante aussi rassurez-vous c'est possible et donc dans son travail Geoffrey Hermann a repéré dans le traité Berachot donc du Talmud de Babylone douze paraboles explicites il y a d'autres comparaisons qui existent et après il donne en annexe les douze paraboles montrant quels sont les liens avec d'autres histoires et je trouvais intéressant les thématiques c'est juste pour ça que je l'ai pris il dit les paraboles explicites citées dans le traité Berachot du Talmud de Babylone sont de formes diverses les sujets abordés sont des bêtes ou bien l'emprisonnement ou bien le rasage oui oui c'est vrai on peut parler du rasage dans une parabole les animaux l'attaque par les animaux sauvages les pauvres et les banquets ouf ça ça on connait mieux les animaux les animaux de la ferme le père et le fils les riches les voisins et puis bien sûr cher Edouard les peaux et les cruches mais oui les revoilà bon et il y a un conte de renards très connu que nous verrons dans peu de temps la plupart dit Geoffrey Hermann sont ancrés dans un cadre exégétique où il y a des versets à éclairer mais pourtant l'exégèse n'est pas simple mais contient des messages théoriques c'est cette mèche qui donne à rentrer davantage dans l'intelligence de la Torah il complète en disant certains ont des parallèles clairs ou vagues dans d'autres compositions plus anciennes mais à ça n'ont aucun parallèle dans les premières compositions rabbiniques dans un cas sur les douze il y a un parallèle de Jérusalem qui avec le même contexte n'a pas la forme d'une parabole vous pourrez aller voir éventuellement cet article-là de Geoffrey Hermann dans ce gros livre coûteux et j'en viens donc à quelques paraboles prises du traité Berachot vous voyez la logique dans Berachot par exemple premier exemple Rabbi El Hazar explique que Anne la mère de Samuel est venue prier pour un fils comme Penina en avait quelques-uns des fils n'est-ce pas et voilà que Anne bon donc Rabbi El Hazar explique qu'Anne a dit devant le Seigneur soit-il maître de l'univers n'est-tu pas le Seigneur des armées qui permet toutes les armées et armées de créatures que tu as créées en ton monde est-ce difficile à tes yeux de m'accorder un fils à quoi cela est-il semblable parabole à un roi de chair et de sang qui a fait un banquet pour ses serviteurs un pauvre vin et se teint à la porte un pauvre vin et se teint à la porte il leur dit donnez-moi une tranche de pain mais il ne tient pas attention à lui il poussa et il entra devant le roi il dit monseigneur le roi de tout ce banquet que tu as préparé est-ce si difficile à tes yeux de me donner une simple tranche de pain voilà donc parabole autre parabole c'est le texte 5 celle du renard la fameuse histoire du renard si importante on est donc au deuxième siècle d'après le contexte historique qu'on va voir puisque Papos Banihouda a 20 à passer et vit Rabbi Akiva enseigner la Torah en public on est à l'époque de la deuxième guerre juive 132-135 qui va se conclure vous le savez de manière terrible par la destruction de Jérusalem la mort d'Akiva la mort de Bar Korba et surtout Akiva qui comme vous le savez meurt à ces arrêts maritimes déchirés par des peignes de fer en disant le chemin Israël bon et donc de fait il y avait persécution il y avait des questions par rapport à l'enseignement de la Torah et donc Papos Banihouda demanda Akiva n'as-tu pas peur du pouvoir romain ? il lui répondit par cette parabole un renard rodant au bord d'un fleuve vit des poissons qui fuyaient en groupe d'un endroit à l'autre est-ce que le salaire de Reims s'est déplacé ? pas impossible qu'il ait bougé d'un lieu à l'autre bref il leur demanda pourquoi vous enfuyez-vous ? il lui répondit nous cherchons à éviter les filets des pêcheurs il leur proposa voulez-vous monter sur la terre ferme ? nous vivrons en bonne entente vous et moi comme nos ancêtres ? les poissons lui répliquèrent est-ce bien toi qui passes pour le plus rusé des animaux ? tu n'es guère rusé mais t'es un imbécile si nous sommes en danger dans notre milieu naturel à plus forte raison sur la terre ferme où nous sommes promis à une mort imminente un poisson hors de l'eau comme vous le savez ça ne dure pas longtemps de la même façon conclut Rabbi Akiva si nous craignons pour notre vie maintenant que nous restons à étudier la Torah dont il est dit c'est là la condition de ta vie et de ta longévité à plus forte raison si nous la négligeons à plus forte raison si nous la négligeons je crois que c'est voilà on a parlé du puits ce matin on a parlé mais c'est que cette Torah et cette source d'eau il y a une tradition qui dit le peuple d'Israël ne peut pas rester trois jours sans écouter sans entendre la Torah sans s'abreuver à la source qu'est la Torah et ça c'est pour ça qu'on lit la Torah Shabbat et lundi et jeudi pour qu'on ne reste pas trois jours sans avoir puisé en cette eau et l'avoir même enseigné là pour Rabbi Akiva il s'agit mais parabole parabole de bon sens qu'est-ce qu'un poisson va faire au milieu des renards à part éventuellement finir dans son estomac bon donc là voilà il s'agit de rester dans le milieu où on peut de fait vivre c'est là ta vie et ta longévité de méditer la Torah c'était mon texte 5 là c'est joli il y a un petit S qui est parti là où il ne devait pas partir je vais rectifier ça c'est beaucoup mieux comme ça donc dans un texte là un midrash très tardif du moins la collection est tardive puisqu'elle date pour l'écrit qu'on a le Cédère Eliyahu avec les deux parties le Cédère Eliyaz Zouta du chapitre 2 donc il est mis par écrit les textes qui sont du 10e siècle mais encore une fois c'est le terminus adquem c'est le terminus dernier donc oui on sait que ces textes sont mis à partir au 10e siècle de quand est-ce qu'il à quand est-ce qu'il remonte donc là ce texte-là il pourrait avoir être beaucoup plus ancien on sait qu'il est attesté au 10e siècle alors regardez ce texte qui parle apparemment de la Torah et de la Torah orale parce qu'avant je vous ai passé le préfixe ce qui précède mais il y a dans un article de Gilbert Dahan sur la parole du talent ce qui est juste avant qui dit que les deux serviteurs c'est la Bible et le Midrash paravole d'un roi qui avait deux serviteurs qui l'aiment beaucoup il donna à l'un comme à l'autre une mesure de blé et une gerbe de lin que fit le plus avisé des deux avec le lin il tissa une nappe ensuite il a pris du blé le moulin en finit une fleur de farine la pétrit la cuisit au four et il disposa le pain sur la table il avait déployé la nappe puis il lissa le tout jusqu'à la venue du roi pas du toit du roi excusez-moi la venue du toit c'est une faute de frappe mignonne j'étais presque la venue du roi mais le plus sot ne fit absolument rien quelques jours plus tard le roi entra chez lui et leur dit mes fils apportez-moi ce que je vous ai donné donc un roi qui appelle ses serviteurs pour faire des comptes avec eux il leur a confié des choses je ne sais pas si ça peut évoquer éventuellement les chrétiens du groupe une histoire comme ça un roi qui confie des choses à des serviteurs et qui font produire ou pas quelques jours plus tard le roi entra chez lui et leur dit mes fils apportez-moi ce que je vous ai donné l'un apporta le pain sur la table recouverte de la nappe ce n'est pas de chalot et l'autre dans un panier le blé et par-dessus la gerbe de lin quelle honte quel déshonneur de même lorsque le saint béni soit-il a donné la Torah à Israël il lui a donné comme du blé dont il faudrait tirer de la fleur de farine et comme du lin avec lequel il faudrait faire un vêtement et c'est ça je crois précisément le travail du Targum et du Midrash ce qui est là dans cette parabole du roi qui a deux serviteurs on dit c'est la Torah le Midrash si on reste à la Torah écrite on a la Torah écrite mais il faut de là avec ce qu'on a faire produire ce trésor qui est reçu il faut lui donner l'occasion d'être tissé le tissage de la nappe est intéressant de couvrir la table et de pouvoir dessus déposer le pain qui a été cuit donc il y a une cuisson il y a moudre il y a travaillé il y a tissé donc il y a plein de travaux qu'il ne faut pas faire durant le Shabbat on est bien d'accord mais n'empêche en fait c'est tout ce qu'il prépare à Shabbat dans le fond parce que de fait qu'est-ce qu'il a préparé à Shabbat qu'est-ce qui est typique c'est cette belle table sur laquelle il y a le pain bon heureusement il y a aussi la coupe de vin rassurez-moi sinon c'est un repas pour ce qui serait de rentrer en Shabbat mais voilà donc un Midrash une parabole apparemment très récente au Xe siècle et qui de fait pour nous qui connaissons l'Évangile évoque une histoire une parabole qui suivant les Évangiles il s'appelle parabole des talents ou bien parabole des mines selon qu'on est dans Matthieu ou dans Luc dernier texte qui va aussi vous rappeler des choses lorsque Rabi Boune le fils de Rabi Chiyah mourut mais il est mort avant son père et donc ça a le problème il est mort jeune Rabi Boune Rabi Zahira vint et fit ce discours d'adieu en commentant Coëlette on y revient d'où est le sommeil de l'ouvrier qu'il ait mangé peu ou beaucoup qu'il ait mangé peu ou beaucoup mais déjà il peut dormir à quoi cela peut-il être comparé ? à un roi qui avait embauché beaucoup d'ouvriers il y en avait un qui se donnait trop de mal pour son travail que fit le roi il en a fait un laissant pas avec lui quand le soir arriva les ouvriers vinrent recevoir leur salaire et le roi paya aussi un salaire complet à cet ouvrier les autres se plénirent en disant nous nous sommes fatigués tout le jour tandis que celui-ci ne s'est fatigué que deux heures et il lui donne un salaire complet comme à nous le roi leur dit celui-ci s'est fatigué en deux heures plus que vous dans toute la journée il n'y a pas de raison d'avoir un problème d'interrogation ici donc là c'est logique en deux heures il a passé tout le boulot que les autres qui sont moins doués ont fait ça donc le rabiboune qui est mort à 30 ans ou 32 ans en 30 ans il a déjà accompli tout ce qu'il fallait alors que d'autres ils vont mettre 60 70 ans à finir le travail qu'il aurait confié voilà donc c'est du bon sens il a réussi à finir bon il aura le salaire complet il est auprès du roi et il a une serre évidemment vous me voyez venir la comparaison est avec une parabole de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 20 que je vous mets maintenant en contrebas de quelques-uns des morceaux du texte 7 à quoi cela peut-il être comparé je lis Matthieu 20 voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable un maître de maison qui est sorti de bon matin embauché des ouvriers donc on y est pour sa vigne pour sa vigne il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne la vigne du seigneur je crois que je sais de quelle ce que ça peut bien être il sortit vers la troisième heure en vie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire il leur dit allez dans la vigne vous aussi je vous donnerai ce qui est juste il y allait il sortit encore vers la sixième puis vers la neuvième heure il fit de même vers la onzième heure il sortit encore en trouvant d'autres qui se tenaient là il leur dit pourquoi êtes-vous resté ici toute la journée sans rien faire il lui répond dire c'est que personne ne nous a embauché allez dans la vigne vous aussi leur dit-il je reviens côté du Talmud quand le soir arriva les ouvriers vinrent reçoire leur salaire maintenant je redescends dans Matthieu en milieu de l'écran le soir venu verset 8 le soir venu le maître de la vigne dit à son intendant et donc vous voyez les réalités normales de la vie agraire de la galivée appellent les ouvriers et payent leur leur salaire en allant des derniers au premier ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier les premiers vinrent ensuite pensant savoir davantage mais ils reçurent eux aussi chacun un denier en le recevant ils se mirent à maugréer contre le maître de maison et dire ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur verset 13 il répondit à l'un d'eux que je sois bon une vérité d'un mauvais oeil que je sois bon je trouve ça très impressionnant toujours cette parabole de Matthieu sur ce que ça dit du regard qu'on a les uns sur les autres ces comparaisons et à côté de la bonté de Dieu qui est si c'est Dieu qui est la figure d'ailleurs parce qu'on parle du roi et Jésus conclut c'est ainsi que les derniers seront les premiers les premiers derniers mais c'est vrai que cette parabole de Jésus comme beaucoup de paraboles et pas toutes a quelque chose de un peu scandaleux de fait c'est pas juste que quelqu'un qui bosse une heure reçoit le même cercle que quelqu'un qui bosse dix heures c'est pas cette question de justice donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre quelque chose d'autre de quoi est-ce qu'il peut bien s'agir et je voudrais finir je ne vais même pas tenir une heure comme ça quand on a le temps pour vraiment pas mal de questions si vous les avez après puisque d'après mon programme moi on a le temps je voudrais finir donc en essayant de comparer ça aux paraboles de Jésus en disant que Jésus dit souvent donc le royaume des cieux est comme alors si on va chercher de très très près avec certains avec John P. Mayer dans son tome 5 en fait il arrive à réduire pour lui il n'y a que quatre paraboles seulement qui sont de Jésus sur la cinquantaine que je connais bon bref donc on peut aller creuser mais ce que je pointais c'est que dans les textes qui sont dans les évangiles on a toutes sortes d'éléments qui sont appelés paraboles et je dirais que chez Jésus il n'y a pas qu'un seul type de récit il y a des paraboles de bon sens par exemple ceux qui ont aujourd'hui entendu l'évangile qui est proposé du serviteur à qui l'ont dit de préparer à manger pour son maître et voilà et c'est normal sinon l'exacteur inutile c'est une parabole de bon sens bah oui c'est clair que c'est comme ça qu'il faut faire il existe des paraboles de bon sens chez Jésus mais la majeure partie des paraboles de Jésus sont stupéfiantes ce que j'appelle celle du non-sens on peut penser à la parabole de toutes les paraboles qui est la parabole du sommeur le sommeur qui va gaspiller les trois quarts de son grain dans les endroits où apparemment il ne peut rien se passer de bon sur le chemin dans les pierres dans les épines dans la bonne terre mais quelle idée qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un agriculteur qui gaspille son capital de cette manière là et c'est pas la seule donc il y a des paraboles que j'appelle paraboles du non-sens non-sens parce que contrairement à celle qu'on a vue jusqu'à présent elle ne donne pas à comprendre pourquoi Salomon a pu ouvrir la Torah elle ne donne pas à comprendre pourquoi il faut vivre dans l'eau mais elle pose problème elle fait obstacle et c'est bien la question que pose Jésus en Matthieu ou dans Marc est-ce que vous comprenez et généralement ils ne comprennent pas on voit bien à quel point il y a besoin d'expliciter généralement la parabole de faire comprendre la parabole en même temps donc pour moi ce fait qu'il y a plusieurs types de paraboles chez Jésus ça relève de ce que j'appelle tirer son trésor du neuf et de l'ancien c'est ce que Jésus dit du scribe qui est disciple du royaume des cieux en Matthieu 13 52 un scribe devenu disciple du royaume des cieux tire son trésor du neuf et de l'ancien il y a les deux il y a du neuf aussi ce sont vraiment neuf et puis il y a de l'ancien et puis le fait on peut utiliser l'un pour rénover l'autre c'est possible il y a des choses bien connues et puis il y a du neuf et dans la parabole dans les paraboles de Jésus il y a l'un et il y a l'autre et la parabole ne se limite pas à un seul registre ni le bon sens ni même le non sens deuxième point sur les paraboles de Jésus parfois on a cherché à dire la parabole elle a une pointe elle veut démontrer elle a une fonction argumentative or je crois que c'est beaucoup plus large que ça je crois qu'on est plutôt du côté de cette poésie cette manifestation du réel par un récit on manifeste le réel et ce récit il est ouvert à beaucoup plus de lectures qu'une seule donc on n'est pas en train de dire la parabole égale on n'est pas dans une logique allégorique il faudrait traduire terme à terme c'est une lecture possible elle est attestée dès le Nouveau Testament on dit le semeur c'est celui-là le grain c'est celui-là le terrain c'est celui-là mais au-delà de ça les récits de Jésus les paraboles de Jésus elles ouvrent à du sens de manière étonnante et ça ne peut pas réduire ça à voilà ce que ça veut dire donc c'est pas seulement une fonction argumentative mais c'est une fonction de on va dire plus fort de reconnaissance il y a quelque chose où quand Jésus exprimait la parabole certains vont dire mais là je m'y reconnais je ne l'avais jamais entendu comme ça mais c'est ça qui vibre en moi c'est ça la vie que je veux vivre c'est ça que je reconnais je me souviens d'un de mes maîtres jésuites il y a bien longtemps qui s'appelle le père Édouard Pousset qui était un sémioticien qui donnait l'exemple d'un garçon qui va dans une exposition Picasso et puis quelqu'un derrière lui il dit t'aimes bien ce qui se passe ah oui c'est très joli les tableaux et puis le monsieur prend une carte blanche et dessine une colombe et à ce moment-là le gamin dit c'est toi Picasso parce qu'il a vu il a reconnu dans cette écriture-là dans ce qui est 2-3 traits sur la carte que c'est Picasso et là il y a quelque chose qui dit c'est ça il y a le haha c'est ça que je veux c'est quelque chose qui est étonnant mais qui déplace et pourquoi je parle de cette disponibilité toujours à nouveau donc c'est pas seulement le temps de l'histoire c'est pas seulement au temps de Jésus de Nazareth quand il marchait dans les années 27-28 de notre ère voilà il y a du sens dans la parabole il y a du sens à entendre et elle s'épuise pas dans le voilà ce que ça apporte comme argument donc c'est pas d'abord de l'argumentation mais c'est plutôt de faire venir un monde si j'ose citer Raidegger devant Édouard mais bon quelque chose comme ça en tout cas parce que c'est mon troisième point et après je m'arrêterai là-dessus il y a quelque chose chez Jésus dans la revendication au sens fort de Jésus telle qu'elle est répercutée dans les évangiles qu'on entend sur la bouche des gardes du temple en Jean au chapitre 7 on les envoie on les envoie arrêter Jésus ils reviennent bredouilles alors les responsables disent mais quand même vous deviez l'arrêter et ils répondent cette phrase étonnante jamais un homme n'a parlé comme celui-là et c'est vrai qu'il y a une revendication dans les évangiles d'unicité de ce Jésus de ce verbe de Dieu si je prends Saint Jean aussi cette manière de parler qui est autre revendication inouï mais qu'il faut placer bien sûr dans le cadre du judaïsme du second temple avec ce trésor dont je parlais et pour moi les paraboles de Jésus elles disent un inouï un inouï de Dieu elles sont cet événement de paroles qui sont liées à Jésus pourquoi est-ce que Jésus peut parler du semeur qui jette n'importe où sa semence parce que lui il est le semeur et que lui de fait il parle à tous il ne se limite pas à parler à ceux qui sont formés donc là si je prends une logique plus allégorique mais quelque chose dans les paraboles de Jésus la onzième heure ben oui le bon larron pour prendre l'exemple du bon larron qui est typiquement de la onzième heure même de la douzième celui-là je n'ai même pas pu travailler mais il y a quelque chose de cette affirmation d'une offre de grâce qui est profondément liée non pas à une intelligence à un bon sens mais à un événement donc c'est parce que c'est Jésus que lui peut dire les paroles et pensez un peu chers frédéateurs chrétiens aux paraboles que vos prêtres inventent dans les homélies elles n'ont rien à voir avec les paraboles de Jésus en général les paraboles que nous utilisons dans nos homélies je parle de moi aussi sont de l'ordre des paraboles de la tradition d'Israël elles font sens elles sont cette petite mèche qui donne à entendre un trésor mais elles ne sont pas cette irruption du royaume comme peuvent l'être les paraboles que nous rapportent les évangiles synoptiques c'est ça que je dis que les paraboles de Jésus à mon sens elles ont quelque chose de vraiment spécifique dans le champ des paraboles rabbiniques de la tradition d'Israël parce qu'elles expriment quelque chose de cette advenue du royaume une fois que j'ai écrit toujours dans mon texte que vous avez en bas de la dernière page les paraboles n'ont pas de sens sans Jésus elles sont liées à lui elles sont liées à l'histoire du monde dans ce monde où Dieu se révèle ça évidemment il doit en parler aussi tout à l'heure et donc en ce sens-là pour moi les paraboles de Jésus ne sont pas qu'une illustration elles ne sont pas qu'une démonstration elles disent je crois le cœur du royaume donc c'est en ce sens-là que oui Jésus utilise de manière privilégiée la parabole mais parfois c'est dans le sens du bon sens et le plus souvent c'est dans le sens de ce non-sens c'est-à-dire cette irruption cette folie de Dieu qui vient pour rencontrer les hommes qui vient proposer quelque chose du sens et c'est là-dessus que je m'arrêterai cette mèche précieuse de la parabole qui fait qui allume en nous un feu plus grand merci à vous ce qui nous donne me semble-t-il je vais essayer de voir maintenant la discussion voilà donc je ne sais pas Florence comment est-ce qu'il faut faire ici moi j'ai arrêté le partage d'écran et donc on peut là on a on a vu 20 minutes pour détendre questions sachant que s'il y a des questions aussi pour Édouard et pour Jean on peut aussi en reprendre on fait normalement la pause à 3h15 et à 3h30 on bascule en sous-groupe pour travailler qui avec Jean Nassonnet sur le Tarkoum qui avec Édouard sur le Midrash et qui avec moi sur d'autres paraboles prises par exemple de Rachot donc Édouard aurait-tu une question par exemple c'est bien étude qui avec Jean Nassonnet